C'est temps pour nous, à présent, d'accueillir notre deuxième intervenant de cette table ronde. Je vous invite à accueillir M. Mohamed Douane. Merci. Alors, M. Mohamed Douane, vous êtes commandant de police. Vous êtes diplômé de sciences politiques. Vous êtes également l'ancien secrétaire national du syndicat Synergie Officier. Vous avez longtemps exercé au sein d'une unité de police judiciaire de Montlieu, puis dans un commissariat parisien. Vous intervenez régulièrement dans des établissements scolaires pour y mener des actions de citoyenneté. Vous êtes chevalier de l'ordre national du mérite et vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le premier intitulé « Tabou de la police, itinéraire d'un flic français ». Et le deuxième, celui qui nous intéresse ici, un ouvrage dédié à la délinquance des mineurs. La délinquance des mineurs, relevé le défi, publié chez François Bourin, éditeur. Alors, c'est un livre passionnant qui dresse un constat assez inquiétant mais qui cherche également des réponses nouvelles et pragmatiques avant de conclure d'une manière d'ailleurs extrêmement concrète par la formulation de près de 25 propositions qui sont destinées à ne pas se résigner à l'échec. Monsieur Douane, nous vous remercions d'être parmi nous. Vous avez entendu les résultats de l'Institut Elab. Vous avez entendu le glissement idéologique qui s'opère sur un certain nombre de points comme la fermeté, la demande de sanctions. Vous avez entendu également que les Français sont peut-être plus mesurés sur d'autres questions épineuses telles que la césure. Vous avez entendu l'ouverture extrêmement riche d'enseignements et d'éléments de droit comparé que nous a fait tout à l'heure le professeur Jean Pradel. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci ? Comment pouvons-nous, comment devons-nous relever le défi de la délinquance des mineurs ?